Bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé « Les principes de la propagande de guerre ». On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc, il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts. Et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant, en Libye, se partagent le gaz, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France, d'en haut, se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses. Et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait, il n'y a pas longtemps, qu'il y a deux ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie ? Il avait dit non, deux ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que, quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les Etats-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et barchéologiques ? Sinon les Etats-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques, c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les Etats-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumal a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier, et ce sont les Etats-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. – C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. – Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant, j'ai la preuve sur les armes chimiques, et qu'il commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire, oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contrats, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Erythrée, ou les Zimbaboués, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres.